Voici donc maintenant la page spéciale, une page, je vous l'ai dit, consacrée au théâtre, à une compagnie qui a la particularité d'avoir des comédiens professionnels qui tous ont subi un traitement psychiatrique, le théâtre comme thérapeutique. Vous allez voir ce que la compagnie Loiseau-Mouche est capable de faire, c'est vraiment du très beau travail. C'est un reportage de Daniel Lecomte et François Granier qui se sont rendus au festival d'Avignon où Loiseau-Mouche donnait une pièce intitulée « Ella, télégramme », une pièce dont l'action se situe au pôle Nord. Et la nœud est tombée, la nœud est gris doux, la paillette strade, survole l'étoile paillette, le nœud tombe. Oui, tu l'enlèves. Et puis je mets la musique et on va y aller. Le public, comme tu es caché pendant un quart d'heure, le public va voir quelle tête tu as. Ok ? Ok, regardez par là, tu vas regarder en face. Et n'oublie pas, non, puisque tu as été recouvert et d'un seul coup, tu as toute cette lumière qui t'écrase, même si tu as des lunettes noires, les lumières qui t'écrasent et tu cherches à savoir d'où vient cette lumière. Donc au-dessus et devant toi. Ok ? Ok. D'accord. Dans ce spectacle-là, j'aurais demandé de, c'était une chose très délicate, d'exagérer leur handicap. Ou même de jouer des handicaps qu'ils n'avaient pas du tout. Par exemple ? Par exemple, quelqu'un qui dans la vie quotidienne a, ce que je dirais, une débilité tout à fait légère, va se mettre à jouer le rôle d'un psychotique sur scène. Parce qu'il a vu des psychotiques dans son entourage, dans son précédent. Il a pu constater d'une gestuelle, d'un regard perdu, une communication inexistante. Et ça ne lui a posé aucun problème. C'était une manière pour eux de prendre du recul et de se moquer d'eux-mêmes en se moquant du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça dépasse de très loin le champ de la thérapie pour apporter quelque chose, ça rentre carrément dans le champ culturel ? Ah oui, c'est ce qu'on a voulu. C'est pour ça que dès les premiers temps, il n'y avait aucun thérapeute, aucun éducateur avec nous. Il n'y avait que des comédiens, que des gens qui touchaient de près ou de loin à l'art en général. Et c'est quelque chose de spécifique pour le théâtre ? Leur handicap. Est-ce que ça pose un problème spécifique ? Est-ce que c'est quelque chose en plus, quelque chose en moins ? Est-ce que ça se pose en ces termes ? Je ne pense pas que ça se pose en ces termes. Oui, enfin, spécificité, oui. Parce que je ne sens pas possible de leur faire jouer un Molière ou un Shakespeare. Je crois qu'ils ont un rapport au corps et à l'espace qui, par contre, est là mon avis en plus. Parce que, en travaillant la connaissance du corps, comme on le fait intensément, ils découvrent, ils retrouvent un tas de réflexes que je qualifierais d'anthropologiques. Ils retrouvent l'espace, leur corps se met à vibrer, comme malheureusement peu de comédiens arrivent à le faire vibrer. Ça passe de la scène au public, le public le renvoie, c'est un échange, c'est une élastique. C'est pour ça que le spectacle n'est jamais la même, bien qu'au niveau des mises en scène, que ce soit très précis et très régulier. Mais la manière de jouer, l'intensité, est un peu comme l'air du mime, un miroir, si tu veux. Je n'ai pas la voix, je n'ai pas la voix, ma fille. Ma fille, je n'ai pas... Je n'ai pas la voix, ma fille. Ma fille, je n'ai pas... Ne t'en fais pas... Déjà ! Je vais te demander autre chose. Plutôt que de tourner... On va tourner en gros. Sauter dans l'air, tu vas tourner et tu vas te retrouver comme ça. Devant là. Il faut être comme ça. Hein ? Ah ! Comme ça ! Il n'y a pas de sauter... Comme ça ! Tu es là... Tu es dans ton affaire... En plus vite ! En plus vite ! En plus vite ! En plus vite ! Oui ! Déjà ! Et tu es dans ton affaire ! En plus vite ! Et tu es dans ton affaire ! le thème de la pièce est au départ une expérimentation une expérimentation de survie en milieu défavorable c'est à dire qu'une équipe de médecins prend un groupe de malades mentaux dans un hôpital psychiatrique et avec un hélicoptère ce groupe va les déposer sur cette île au glaciaire et surveiller de très loin leur survie dès les premiers instants le spectateur pense qu'il a affaire à une pièce de reportage traitant du rejet ou de l'enfermement des malades mentaux et en fait c'est pas du tout ça c'était juste un petit piège car au bout de 8 ou 10 minutes de spectacle ces victimes de l'expérience ne souffrent absolument pas de toutes les conditions difficiles ne souffrent pas du froid, de la faim, de l'isolement mais vont recréer leur monde leur petit monde, leurs petites habitudes sur cette île au glaciaire et finalement on tombe, on bascule dans la fiction et ça devient une pièce complètement magique les merdes me l'accontent une fois moi je me dis oh j'ai vu que c'était la mer tu pleures la mer la mer elle crée elle crée elle est super la mer elle crée 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 Je vais t'aider, j'apprends du bateau loyer. Oh, regarde ! Au dessus de la mort, ça ramène la mer bleue. Allez voir, la mer bleue. Moi, bateau loyer, la mer, la mer bleue. Les mots d'étoiles, on s'écrit, on l'entrée de la pauvre étoile, crie fort à toi, on regarde, on qu'est là-bas, on vous l'église, la mer. On vous l'église, Seigneur, le belaine, elle s'écrit contre toi. On vous l'étoile, il n'y a, c'est plein de fois encore. believe que je ne le disions, fait pas du monde partir. on vous l'étoile, en lesoeufsiver. On vous l'étoiles, On vous l' trips à Damro. C'est parti de あ tilted elleONA enprise. B ох, c'est parti, Sous-titrage ST' 501 ...